Bonjour, bienvenue sur RBM et Télégoël. Vous êtes dans Hors Zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors-jeu le week-end. Au programme de l'émission du jour, le Racing Club de Lens qui gagne contre Béziers 3-0. On vous parlera également du WC Arne en volleyball qui a fait le plein de confiance avant les play-downs. Sans oublier l'agenda de votre week-end sur les terrains et d'autres surprises et d'autres images. Vous êtes dans Hors Zone, crampons vissés ou moulés, ce n'a pas d'importance. On vous attend pour commencer. Les 100 erreurs n'ont fait qu'une bouchée de l'AS Béziers. Les hommes de Philippe Montagné se sont imposés 3 buts à rien face au promu Bitérois. Les buts ont été inscrits par Achraf Bencherki, Yannick Gomi sur pénalty et Guillaume Gillet de la tête. Au classement, Lens remonte au 5e rang et fait donc le plein de confiance après notamment sa défaite contre 3, c'était il y a quelques jours. En basket, Liévin tombe sur un os face à Hauteurs-Viller. Les nordistes se sont écroulés sur leur parquet sur le score de 80 à 72. Et malheureusement au classement, cela a des conséquences parce que Liévin tombe au 9e rang de son championnat. Le Arne Volleyball de son côté s'est frotté au leader de son championnat Lyon et il y a malheureusement laissé des plumes au terme d'une belle bataille. Une défaite 3-7 à rien à domicile pour le HBB qui tombe au 3e rang de son championnat élite. Mais attention, Arne se qualifie quand même pour les play-offs de son championnat. Défaite également pour les carabiniers de Billy Montignan, handball. En déplacement sur le parquet de Saint-Wallomon, les hommes d'Ali Naka n'ont pas réussi à rivaliser avec leur adversaire du jour. Défaite 33 à 27 faisant tomber les rouges et blancs au 10e rang de la N2. Attention parce que ça commence à sentir un peu mauvais pour les carabiniers. Dans un instant, sur RBM et Télégoël, l'agenda de votre week-end sur les terrains. Mais avant de tâter le gazon, on va aller sur le parquet de Arne, de la salle maréchale, pour aller voir le volet club arnésien dans le clapping. Le clapping d'or zone se centre aujourd'hui sur le volet club arnésien. Le WC Arne a fait le plein de confiance avant les play-downs. Opposé au stade Laurentin, les vertes arnésiennes ont fait leur loi 3-7 à 0, déroulant tranquillement. Arne termine 4e de sa poule élite à l'issue de la saison régulière et sera l'équipe avec le plus grand nombre de points dans la poule de relégation. L'objectif est bien sûr d'assurer la survie du club en 2e division française au plus vite. On remercie Eric Muller de la ville de Arne pour ses images. Tout de suite, sur RBM et Télégoël dans hors zone. Si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end, on va vous aider. Place à l'agenda sur les terrains. Match au sommet samedi au stade Bollard d'Ellolis. Le Racing Club de Lens affronte le FC Metz pour une nouvelle journée du championnat de France de Ligue 2. Un match au sommet entre deux équipes qui visent la montée en Ligue 1. Philippe Montagné est conscient que c'est l'un des matchs les plus importants de l'année. Et il a confié ses impressions au micro de Télégoël lors d'une conférence de presse à La Gaillette. C'est un leader de qualité puisqu'il est sur... Depuis le début, il est au-dessus. Je crois que c'est depuis la première journée qu'ils sont premiers. Ils sont meilleurs dans tous les domaines du jeu. Et moi, je trouve qu'ils ont surtout une forte frappe offensive intéressante avec six joueurs interchangeables presque du même niveau. Quand on voit Rivière comme carte d'attaquant, un certain standing qui est remplaçant, montre la qualité de l'effectif de Metz. Ils étaient venus à Metz ici en Coupe de la Ligue. Ils étaient bien un bloc médian. Ils nous attendaient bien aussi. Donc on verra ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est qu'on est plus dans la peau du challenger que du favori, même si c'est à domicile. On va aborder ce match comme le dernier face à Béziers parce que c'est un match à domicile. On est devant notre public. On a, je pense, une petite revanche à prendre par rapport au match allé, par rapport même au match de coupe de la Ligue. Il restera 15 matchs après Metz. Donc si on aborde bien cette rencontre, qu'il en reste 15 derrière, je crois qu'honnêtement, il y a encore quelque chose à faire pour les deux premières places. Mais il ne faut pas non plus brûler les étapes. Le championnat ne s'arrêtera pas après une victoire samedi ou après une défaite non plus, heureusement. Je crois que ça va être un beau match. Je crois qu'on a les armes surtout pour ennuyer cette équipe et pour remporter les trois points. Puis après, on verra pour la fin du championnat. On n'est pas trop revanchard parce que ça remonte à loin. On n'était surtout pas revanchard par rapport à Metz, mais plus par rapport à l'arbitrage, à M. Bata, qui est un très bon arbitre. Je suis convaincu que ça a faussé le match. Mais ça, les Messins, ils n'y sont pour rien. On avait fait un match de coupe de la Ligue. On a été éliminé au pénalty, un peu frustré là-bas. Donc c'est l'occasion de faire, je l'espère, un match plein sans fait de jeu qui puisse venir nous perturber, nous diminuer. Ça sera important pour nous de continuer à prendre des points pour être dans le bon wagon. Mais étant donné qu'il reste 42 points après le match de Metz à prendre, c'est-à-dire plus de points qu'on en a, ça restera toujours un de nos objectifs. L'Anse-Messe, c'est samedi après-midi au stade Bollard d'Eulis. Un match à suivre en direct, d'ailleurs, sur rbm et madeinlance.com. La réserve de Lens, de son côté, se déplace à Belford dans le championnat de National 2, avec l'objectif d'une nouvelle victoire pour enfin sortir de cette zone rouge. Derby en basket avec Liévin, qui se déplace du côté de Maubeuge pour relancer son année 2019. Liévin restant sur une défaite face à Otersviller. En balle, les Lébillisiens se déplacent également à Compiègne pour tenter de relancer la machine et retrouver le goût de la victoire. Billy Montigny est dixième de son championnat en situation assez inconfortable, il faut l'avouer. Et enfin, ce dimanche, ce sera le meeting de l'Arena Stade Couverte de Liévin à partir de 18h. Les épreuves des compétiteurs internationaux commenceront à 19h45. Par contre, c'est un événement qui se jouera à guichet fermé. La billetterie est fermée. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi sur RBM et Télégoël. N'hésitez pas à suivre l'actualité du bassin minier et de la communauté d'agglomération de l'Ancien Main sur les pages Facebook de RBM et de la rédaction de Télégoël. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas vos baskets.